Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de VMC et il y a pas mal de choses à gagner est-ce que vous connaissez bien la marque VMC ? là est la question VMC c'est une marque française qui produit 100% de ses hameçons en France donc vous savez que j'aime bien promouvoir des marques françaises des petites sociétés, des petits créateurs, etc là c'est une plus grosse marque mais toujours du made in France c'est assez important pour moi je trouve de promouvoir des initiatives françaises ou des sociétés françaises dans le monde de la pêche donc je vous en parle aujourd'hui ils ont 150 employés en France ce qui est pas rien donc vraiment si vous avez des hameçons à acheter moi personnellement ça fait longtemps que j'utilise beaucoup d'hameçons VMC je sais pas vous mais en tout cas je vous y invite vivement des hameçons de très bonne qualité moi j'en suis très content notamment sur beaucoup de mes pêches j'utilise quasi exclusivement ces hameçons allez c'est parti je vais vous montrer tout ce qu'il y a à gagner alors j'ai décomposé tout ce qu'il y a à gagner en 3 lots un lot plutôt truite truite, toque et leurre un lot petit carnassier petit carnassier pour pêcher plutôt du médium et un lot plutôt typé brochet ou gros leurre en restant raisonnable bien sûr alors on va commencer par le petit lot de truite vous allez retrouver dans ce petit lot des hameçons des hameçons pour la pêche au toque hameçons simples sans ardillons en numéro 12 et en numéro 10 donc 2 paquets d'hameçons de chaque taille moi c'est des hameçons que j'utilise beaucoup ces hameçons je les utilise pour la pêche au toque cette année je me suis mis un peu à la pêche au toque en grande rivière une vidéo arrive je vous la sortirai prochainement où je démonte les poissons en pêchant au toque et c'est ces hameçons que j'utilise et j'en étais très 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 content donc je suis vraiment content que l'un d'entre vous puisse tester ces hameçons avec ça j'ai prévu 2-3 petits trucs en plus alors il va y avoir des hameçons triples sans ardillons voilà pour les poissons nageurs je vous les montre donc ça c'est des hameçons également que j'utilise moi j'ai passé quasiment tous mes poissons nageurs sur ces hameçons dans beaucoup de pêches à la truie je préfère utiliser des hameçons triples sans ardillons que des hameçons simples sans ardillons de 1 parce qu'on pique beaucoup mieux les poissons de 2 je trouve qu'on les abîme moins qu'avec des simples qui font des gros trous et qui ont tendance à déchirer les poissons parce qu'ils sont piqués par un seul point après chacun son point de vue moi j'ai beaucoup de mêleurs en hameçons triples sans ardillons et ça va très très bien je trouve donc c'est des hameçons moi j'ai les trois tailles que j'utilise pour changer les leurs sur mes poissons nageurs donc vous allez pouvoir celui qui gagnera ce lot pourra changer c'est les hameçons sur ces poissons nageurs pour la truite ou même pour du petit carvin bien sûr des hameçons simples sans ardillons hop voilà des petits hameçons simples sans ardillons des tailles pour des poissons nageurs plutôt de belle taille et plus petit qui permettront également de passer par exemple sur des parcours no kill ou hameçons simples sans ardillons obligatoires moi c'est les hameçons que j'utilise clairement sur mes hameçons sur mes leurs à truite avec ça un petit paquet d'agrafes voilà des petites agrafes c'est toujours utile il y en a qui pêchent sans agrafes la truite il y en a qui pêchent avec agrafes moi ça dépend de mon nom à certains moments je vais privilégier je vais utiliser des agrafes à d'autres non ça dépendra vraiment de la situation et bien sûr les petits autocollants VMC en plus ça c'est pour le premier lot avant de passer aux deux autres lots je vais vous parler un petit peu du catalogue VMC il y a un truc que je trouve génial sur ce catalogue c'est les hameçons par exemple pour ouvrir une petite page hop au pif tac ça c'est pas trop adapté voilà des hameçons par exemple des texans avec palette tous les hameçons du catalogue sont à taille réelle et vous pouvez à vous lire directement sur le site internet je vous mettrai le lien dans la description vous pouvez télécharger le catalogue pour voir vos hameçons qui soit qui vous intéresseraient et vous pouvez voir la taille qui vous convient vous mettez sur votre ordinateur la page à taille réelle et vous comparez sur avec vos leurres la taille d'hameçons qui conviendra le mieux ou sur le catalogue si vous avez le catalogue sur papier mais ça permet vraiment de savoir exactement la taille d'hameçons que vous allez avoir besoin pour chaque leurre vous pouvez pas vous tromper au niveau de la taille vous allez voir vous comparez avec votre leurre directement sur votre écran c'est parfait vous avez la taille il n'y a plus que soit à commander soit aller chez votre fournisseur directement chez votre détaillant pour commander ou pour aller chercher la bonne taille d'hameçons tout simplement encore un petit lot bien sympa donc celui-là pour la pêche plutôt médium petit carnassier petit carnassier dans le sens petit leurre pas vraiment en petite taille qu'est-ce qu'on y a mis dedans alors j'ai mis j'ai demandé des plombs dropshot et bien sûr des hameçons dropshot voilà donc plombs dropshot 14 grammes je trouve que c'est ce que j'utilise assez souvent quand je pêche en lac après quand on pêche du bors on a tendance à pêcher un petit peu plus léger en général mais 14 grammes c'est ce que je pêche en lac assez forte profondeur en général donc j'utilise assez lourd et des petits hameçons dropshot qui sont vraiment super que j'utilise énormément ceux-là j'en ai un stock j'en ai un sacré stock de ma poche donc je les utilise bien ça c'est des numéros 1 ça va bien pour des leurres 2-3 pouces environ c'est pas mal alors après qu'est-ce que j'ai mis des petits hexans plombés ça toujours utile des petits hexans plombés voilà je vous les montre là petits hexans plombés qui vont bien sur des leurres de 4 pouces donc 10 cm à peu près plombés assez légers j'ai mis du 5 grammes ça permet vraiment de pêcher les bordures en allant en contrôlant bien la descente tout doucement pêcher des zones peu profondes ou des zones très encombrées c'est vraiment bien d'autres hameçons cette fois non plombés en taille 3-0 également donc même taille très bien pour des leurres de 10 cm ce qui fait des tailles moyennes pour pêcher un peu tout carnicier perche, broche, cendre tout est possible également un hameçon texan plombé avec palette donc là pour tout ce qui est zone chaleau au-dessus d'herbier c'est vraiment top là un petit peu plus gros ça peut aller plutôt destiné sur des leurres de 12 cm il sera très très bien et très prenant ou même pour du silure du brochet tout ce qui peut venir sur des zones peu profondes ou des zones encombrées où on veut ne pas descendre trop profond également des têtes plombées verticales voilà des petites têtes plombées verticales 18 grammes donc pour la pêche hivernale en lac ou en rivière c'est super nous c'est des têtes plombées qu'on va utiliser je vous en mets une petite boîte également des petits triples hameçon triple pour faire des empiles ou sur des leurres ou pour monter avec un montage 360 triple numéro 4 qui iront très bien sur des leurres de 12 12-15 cm maximum c'est vraiment super ou même sur des poissons nageurs il n'y a aucun problème sur des jerks des cranks tout ce que vous voulez vous pouvez utiliser des hameçons des petites empiles déjà faites pour monter sur des leurres pour la pêche du cendre en hiver etc ça peut être vraiment bien ou même pour le brochet puis tu empiles sur les leurres donc là deux petits hameçons déjà pré-montés avec un petit bas de ligne il n'y a plus qu'à accrocher sur la tête plombée c'est toujours utile et bien entendu un petit peu d'agrafes quelques agrafes qui sont toujours adaptées sur cette taille et on n'oublie pas trois petits autocollants VMC et allez c'est parti pour le dernier lot lot comme je l'ai dit plutôt typé brochet brochet big bait et joli joli leur donc des hameçons hop pas mal d'hameçons pour faire des montages sur du big bait notamment ou sur des sur des leurres de belle taille de 15 disons de 15 à 30 cm des hameçons triples x 1 donc ceux-là c'est ceux qu'on utilise nous pour faire nos montages sur nos leurres big bait on en est très content donc il y en a plusieurs tailles vous pouvez aller pêcher le silure le brochet tout avec ceux-là il n'y a aucun problème trois tailles numéro 1 1-0 et 2-0 ce qui permet de pallier pas mal de situations et pas mal de tailles de leurres surtout également un hameçon une boîte d'hameçons texan là qui vont être plutôt pour des leurres d'une quinzaine de centimètres environ donc très bon très bon texan à plomber quand vous le désirez ou non plomber pour faire des zones chalots c'est super intéressant comme d'habitude des petites agrafes également du texan cette fois plombé donc gros texan plombé là pour des leurres même à partir de 20 centimètres à partir de 17 centimètres je dirais 17-20 centimètres plombé assez légère j'ai mis du 7 grammes ce qui permet vraiment de passer tout doucement sur des zones d'herbier des zones peu profondes où il y a beaucoup de chances de s'accrocher ça peut être vraiment super pour le brochet donc je vous ai mis ça je suis sûr que ça va être utile et bien entendu comme dans l'autre kit des bas de ligne enfin des bas de ligne des empiles déjà montés avec des petits triples dessus pour monter un petit peu tout voleur pour la pêche du cendre notamment la pêche du brochet ou la pêche du silure même il n'y a pas de problème moi je vous parle vraiment d'eau douce mais il faut savoir qu'il y a vraiment ils font des hameçons pour tout que ce soit pêche en mer dont je n'ai pas parlé et pêche exo et bien entendu pêche à la mouche donc il y a vraiment de tout et pêche à la carpe je vous avais oublié nos amis nos amis carpistes alors pour gagner un de ces lots ça va être très simple je vous invite vivement à aller liker la page facebook de VMC et leur instagram et pour être tiré au sort il vous faudra mettre un petit commentaire dans la description vous mettez pas juste je participe vous êtes un peu plus inventif vous mettez un petit commentaire et vous rajoutez dans votre commentaire hashtag tweet si c'est le lot tweet si c'est le lot tweet qui vous intéresse le plus hashtag petit carnassier ou hashtag gros carnassier suivant le lot que vous préférez et au moment du tirage au sort je sélectionnerai dans chacun des commentaires ça sert à rien de participer plusieurs fois ou de mettre plusieurs commentaires je le vois au moment du tirage au sort je le verrai donc ça sert à rien d'essayer de mettre plusieurs commentaires pour avoir plus de chance et vous avez une semaine à compter la sortie de la vidéo pour participer et pour tenter de gagner après ça j'annoncerai le gagnant ça tombera autour de la période de Noël donc il y aura une personne il y aura même 3 personnes qui auront un cadeau en plus pour Noël un joli petit lot offert par VMC voilà donc je m'arrête de blablater je pense que j'ai déjà bien bien parlé j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aurez appris à connaître un petit peu plus la marque VMC et tout ce qu'ils font tous les hameçons qu'ils font made in France je le rappelle et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo allez ciao ciao